Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, je vomis. Barça Real pour les uns, Boca River pour les autres. La France a beau se situer très loin derrière l'Espagne ou l'Argentine en matière de culture foot, forcée d'admettre qu'elle peut elle aussi se vanter d'abriter en son sein une puissante rivalité footballistique, une rivalité autrement plus ancrée qu'un simple derby. Car là où l'appellation derby désigne un antagonisme d'abord géographique, entre deux clubs d'une même région, voire d'une même ville, le classico, lui, désigne une rivalité qui déborde du simple critère géographique, voire s'en émancipe totalement, pour davantage s'inscrire dans une opposition culturelle, sociale ou même politique. Une rivalité qui, une fois transposée sur le terrain, donne lieu à des rencontres qui sont suivies à l'échelle nationale, voire mondiale. Mais même quand il s'agit du ballon rond, l'exception française joue à plein régime. Car à la différence de Bayern Dortmund ou de Juventus Inter, le classico PSGEM, aujourd'hui profondément ancré dans tous les cerveaux de supporters, participe en réalité d'une rivalité dont la genèse est totalement artificielle, et surtout très récente comparée au classico des autres pays européens. Et en l'occurrence, l'histoire démarre il y a environ 30 ans, au début des années 90. Au lendemain du tout premier titre de champion de France de son histoire, obtenu lors de l'année 86, le Paris Saint-Germain en effet est en proie à de très graves difficultés financières. En cause, la gestion parfois nébuleuse de Francis Borrelli, le président de l'époque, à laquelle viennent s'ajouter des résultats sportifs beaucoup trop irréguliers, et un parc des princes à moitié rempli la plupart du temps. Malgré tout, Borrelli et le PSG ont toujours pu compter sur le soutien de la mairie de Paris, contraintes d'éponger les dettes du club à l'issue de chacune des saisons, histoire de sauver l'honneur de la capitale. Mais à l'aube de l'année 91, Jacques Chirac, le maire de Paris, prévient les dirigeants du PSG. Cette fois-ci, la municipalité ne paiera pas. À partir de maintenant, précise-t-il, il leur faudra trouver un repreneur, capable, lui, d'assurer la pérennité financière du club. Malgré l'alléchante offre de rachat formulée par Silvio Perlusconi en personne, le propriétaire du prestigieux Milan AC, c'est finalement la chaîne télé Canal Plus qui parvient à rafler la mise. En plus d'être le diffuseur officiel du PSG en championnat, Canal en sera désormais le propriétaire. Sauf qu'en réalité, ce rachat n'est absolument pas vierge de toute arrière-pensée marketing. Bien au contraire. Depuis quelques années déjà, la chaîne cryptée est en effet confrontée à un problème. Le produit Championnat de France, son produit, celui dont elle paie très cher les droits de diffusion, perd de sa valeur et ne se résume plus qu'à un seul club, l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie. À ce rythme, les audiences risquent de chuter. À moins, justement, de réinjecter du suspense dans une compétition qui n'en a plus vraiment. Une réinjection dont le PSG sera désormais la principale sereinque. D'entrée de jeu, l'ambition des nouveaux dirigeants parisiens consiste donc à façonner un club capable de rivaliser avec l'OM, d'un point de vue sportif en tout cas, recrutement à l'appui. À l'image notamment des Brésiliens Valdo et Ricardo, recrutés dès l'été 91 en provenance de Benfica, le club tombeur de l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe, un an plus tôt. Ainsi, dès l'année suivante, Paris se transforme alors en un rival sérieux pour l'OM en championnat, au point d'ailleurs de terminer à la troisième place du classement final, quelques points seulement derrière les Olympiens. À ce stade donc, la rivalité n'est que purement sportive, comme prévu. Économiquement parlant, elle arrange d'ailleurs bien les dirigeants des deux camps, dont les relations sont même plutôt amicales, à des années-lumières par exemple de l'inimitié Bernard Tapie-Claude Besse, quelques années plus tôt. Le problème, c'est qu'au fil des mois, cette rivalité strictement sportive au départ est de plus en plus entretenue par médias interposés, et notamment par les déclarations d'avant-match qui précèdent certains PSG-OM, comme celui du mois de décembre 92 par exemple, qui voient Arthur Georges, l'entraîneur du PSG, affirmer publiquement que ses joueurs vont marcher sur ceux de l'OM. Plus qu'une simple provocation, une véritable déclaration de guerre pour Bernard Tapie, qui le jour du match, fera imprimer la phrase d'Arthur Georges pour l'accrocher en grand dans les baissières de l'OM, au Parc des Princes, histoire d'exciter l'orgueil de ses joueurs. Le soir du match, les téléspectateurs de Canal+, assisteront alors à une rencontre d'une rare violence, avec pas moins de 55 fautes au total. Bien des années plus tard, Eric Dimeco en personne avouera d'ailleurs lui-même ne pas tirer la moindre fierté de cet épisode aujourd'hui. Si je veux dégoûter mon fils du foot avouera-t-il, je lui montre PSG et OM 92. Le lendemain du match d'ailleurs, la victoire de l'OM sur le score de 1 but à 0 demeure totalement anecdotique. Car à cet instant, il apparaît très clairement qu'entre le PSG et l'OM, plus rien ne sera jamais comme avant. Bernard Tapie et Canal+, les apprentis sorciers créateurs de la rivalité entre les deux clubs, sont tout simplement sur le point de perdre le contrôle de leurs créatures. Une rivalité sportive, devenue extra-sportive désormais, et peu à peu transformée en une sorte de support matériel, sur lequel il est désormais possible de plaquer l'opposition contenue dans l'imaginaire collectif des Français. Entre, d'un côté, une ville populaire, pauvre, mais également violente, et de l'autre, une capitale élitiste, glamour, et surtout, siège du pouvoir politique centralisé. Plus encore à la faveur de l'affaire VAOM de 1993, qui sera même interprétée par une partie de l'opinion publique, comme un complot juridique fomenté dans les arcanes du pouvoir central parisien, et dirigé contre le club le plus populaire de France. Au lendemain de la période 91-93 en tout cas, et malgré la rétrogradation de l'OM en deuxième division, impossible pour quiconque de faire machine arrière. Entre l'OM et le PSG, il n'est plus tellement question de rivalité sportive. Il est désormais question de rivalité tout court. Dès lors, si l'OM et le PSG sont deux clubs rivaux, est-il pour autant possible de naviguer d'un club à l'autre ? À cette question, certains joueurs ont répondu par l'affirmative, dans un camp comme dans l'autre. Autant de joueurs à qui les supporters trahis se sont bien entendu chargés de réserver un accueil bien particulier, le jour des retrouvailles. De toutes ces trahisons, l'une des plus marquantes de toutes reste sans doute celle de Fabrice Fiorez, lors de l'été 2004. Auteur d'une bonne saison dans la capitale, l'ancien joueur de Guingamp jouit d'une cote d'amour plutôt bonne auprès des supporters parisiens. Plus encore depuis son but vainqueur inscrit dans les toutes dernières secondes du Classico, quelques mois plus tôt, en plein stade Vélodrome. A priori, rien ne semble donc indiquer son départ lors du Mercato. C'était là sans compter sur les problèmes relationnels qu'il rencontre subitement avec son entraîneur de l'époque, Vahid Alilodzic. À en croire la version de Fiorez, ce sont surtout les méthodes de management beaucoup trop rigides de l'entraîneur bosniaque qui aurait fini par tendre les relations entre les deux hommes, et par provoquer son départ de la capitale. Mais côté parisien, le son de cloche est radicalement différent. L'attitude et le comportement très suspect de Fiorez à la veille de son transfert participeraient au contraire d'une tentative de manipulation de la part du joueur pour précipiter son départ vers Marseille. Concrètement, le natif de Chambéry aurait averti une première fois ses dirigeants de sa volonté de quitter Paris, pour raison personnelle. Une requête assez mal vécue par Coach Vahid, lui qui vient à peine de le nommer vice-capitaine du groupe parisien, mais également par les dirigeants du PSG, eux qui avaient pourtant prolongé et revalorisé le contrat de leurs joueurs quelques semaines plus tôt. Quoi qu'il en soit, Fiorez est mis à pied durant 5 jours, puis placé sur la liste des transferts. Le problème, c'est que les dirigeants parisiens constatent qu'aucun club ne se manifeste. A priori, Fiorez va donc rester au PSG. D'autant qu'à l'issue de sa mise à pied, le numéro 11 parisien présente ses excuses à son entraîneur, ainsi qu'à son président, et assure vouloir réintégrer l'effectif parisien. Un authentique mea culpa de sa part ? Non, une parfaite mise en scène au contraire, du moins d'après les dirigeants parisiens. Leurs joueurs auraient profité de sa mise à pied pour négocier secrètement avec José Anido, et ainsi trouver un accord sur un possible contrat à Marseille. Hasard ou non, le tout dernier jour du marché des transferts, les dirigeants faussaient un contact comme par magie leurs homologues parisiens, pour négocier le transfert de Fabrice Fiorez. Des négociations que le PSG n'est absolument pas en mesure de faire basculer en sa faveur, surtout pas à quelques heures de la fin du mercato. Pressé par l'urgence de la situation, et constatant avec stupeur qu'il existe d'ores et déjà un accord contractuel entre Fiorez et Marseille, Paris n'a d'autre choix que de céder son joueur contre un prix très inférieur à celui du marché, à peine 3,5 millions d'euros. Le tout sans même avoir le temps de le remplacer. Dans cette supposée manipulation, le nom de Frédéric Déu revient avec insistance, en plus de celui de José Anigo. Transféré à l'OM quelques semaines plus tôt lui aussi, en provenance du PSG, l'ancien partenaire et ami proche de Fabrice Fiorez aurait personnellement convaincu l'attaquant parisien de venir le rejoindre à Marseille. Un comportement célébré, incroyable de cynisme de la part des deux joueurs. Dans la foulée du transfert, la réaction de coach Vaid est d'ailleurs aussi catégorique que mythique. Fiorez affirme-t-il, a pris le club en otage. C'est une situation que je n'aurais jamais imaginée, surtout pas de la part de Fabrice Fiorez. Cette nuit, quand je suis rentré chez moi à une heure, je vous le dis franchement, j'ai vomi. Quoi qu'il en soit, recruté pour faire oublier le duo de Rogba-Mido, Fiorez ne parviendra jamais à s'imposer à Marseille, ni même à se faire adopter par le stade Vélodrome, dans l'ensemble très sceptique sur ses qualités de footballeur et sur la sincérité de son transfert à l'OM. Un transfert et une trahison que le Parc des Princes se chargera bien entendu de lui faire payer, quelques semaines plus tard. Impossible de restituer la totalité des banderoles insultantes affichées par les supporters du Parc ce soir-là, mais parmi elles, Fiorez, tu simules aussi avec Déu, ou encore, Déu Fiorez, le mari part, la femme suit. Et concernant sa déclaration selon laquelle le PSG était pour lui une sorte de prison, certains supporters n'hésiteront pas à écrire, Fiorez, si le PSG est une prison, alors prends la sabonnette. Aujourd'hui encore, le verdict du principal intéressé est en tout cas formel. L'OM, admett-il, a flingué ma carrière. Mais je suis aussi responsable de mon choix. Je n'avais pas mesuré l'ampleur du truc. Le fiasco Fabrice Fiorez ne découragera pas pour autant d'autres joueurs parisiens de rallier la cannebière, quelques années plus tard. Notamment Lory Xana, Edouard Cissé, mais aussi et surtout Gabriel Heinze, un joueur longtemps adulé par le Parc, à l'époque où il y jouait. Dans l'autre sens, même si elles ont été moins marquantes que celles de Heinze ou de Fiorez, les trahisons ne sont pas rares là non plus. Lassana Diara ou encore André Luiz en savent quelque chose. Ceci étant, l'avantage avec des matchs aussi théâtralisés que ne le sont les classicos, c'est qu'ils ne se résument pas aux seules 90 minutes de match sur la pelouse. Car dans la mesure où le contexte général qui entoure la rencontre peut parfois peser très lourd dans la balance, les PSGOM et les OMPSG réservent fatalement leur lot de petites anecdotes extra-sportives, plus ou moins vraies, mais qui font également le piment et la légende des classicos. Exemple, celui du 16 octobre 2005. Un classico dont la préparation parisienne d'avant-match fut proprement surréaliste. Pour sa 11e journée de championnat, le PSG se déplace en effet au stade Vélodrome, avec une incroyable série de 9 matchs sans défaite face à l'OM. Une invincibilité qui court depuis le 12 avril 2002 et la toute dernière victoire olympienne face à Paris. A cette époque, le directeur sportif se nommait encore Bernard Tapier. En tout état de cause, une fois installé dans les vestiaires, les joueurs parisiens ont aussitôt la gorge prise par une très forte odeur d'ammoniaque. Impossible pour eux de se changer dans ces conditions, ni même de passer une seule seconde de plus dans la pièce. Le médecin du PSG, présent sur place, ordonne d'ailleurs à ses joueurs de la quitter au plus vite, pour éviter une possible intoxication. Trop tard, Laurent Fournier, alors entraîneur parisien, se plainte aussitôt de maux de ventre, puis d'une envie de vomir. Après constatation du problème par les dirigeants olympiens, ces derniers mettent en cause les doses de produits excessives utilisées quelques jours plus tôt pour la désinfection des vestiaires, censées faire disparaître une très forte odeur d'égout. Rien de plus. Après tergiversation dans les couloirs du Vélodrome, les joueurs du PSG sont contraints d'aller se préparer dans un vestiaire annexe. Mais entre leurs nouveaux vestiaires et leur salle de kiné, les parisiens doivent traverser quelques mètres à pied, et notamment longer les escaliers qui mènent au coin VIP. Des escaliers près desquels se trouve une certaine Clara Morgan, supportrice invétérée de l'OM et accessoirement actrice de charme. Fabrice Pancrate se souvient. Et là, Clara Morgan passe dans les couloirs avec une copine à elle. Un grand délire. On se changeait, et tout le monde se regardait en disant, « Mais qu'est-ce qu'elle fait là à elle ? » Franchement, on n'était pas concentrés. C'était sûr que ce match n'allait pas être pour nous. Effectivement, sur la pelouse, les parisiens finissent par s'incliner 1-0, qui plus est sur une tête sublime d'un ancien pensionnaire, en la personne de l'Orixana. Bien évidemment, Pape Diouf réfutera catégoriquement l'idée d'une tentative de déstabilisation orchestrée par son club, et ne se privera pas de renvoyer ses homologues parisiens à la thématique du fair play, les invitant à accepter sereinement leur défaite, sans se chercher d'excuses. Pour l'anecdote, Laurent Fournier achèvera sa conférence de presse d'après-match par cette petite phrase, « Ce n'est pas facile de se préparer dans un couloir, mais on retient la leçon. Je donne rendez-vous aux Marseillais au mois de mars. » Ironie de l'histoire, l'entraîneur parisien ne verra jamais le match retour. Licencié par ses dirigeants, dès le mois de décembre 2005. Mais hélas, qui dit rivalité sportive, dit également incident extra-sportif, entre supporters le plus souvent. Des incidents tantôt anecdotiques, tantôt gravissimes, dans un sens comme dans l'autre. Dans ce registre, la bêtise et la violence sont bien souvent les choses du monde les mieux partagées entre certains parisiens et certains marseillais. D'ailleurs, au-delà des traditionnels caillassages de bus, qui aujourd'hui font partie intégrante du folklore général de ce genre de rencontres, nombreux sont les classico ayant été ternis par des affrontements entre supporters. Des affrontements exceptionnels fort heureusement, mais qui, parfois, n'ont absolument rien de folklorique. Ceux du dimanche 25 octobre 2009, par exemple, sont restés dans toutes les mémoires. À quelques heures seulement du coup d'envoi de la rencontre au stade Vélodrome, l'ALFP annonce brutalement l'annulation de la rencontre. En cause, les tests positifs à la grippe H1N1 réalisés sur trois joueurs du PSG, parmi lesquels Ludovic Diouli, Mamadou Sacco et Jérémy Clément. Sur conseil des autorités sanitaires, tout l'effectif parisien est en effet invité à se confiner. Le timing est un peu juste, mais l'ALFP n'a pas vraiment le choix. Soit, les joueurs du PSG ne descendront pas à Marseille. Le problème, c'est que certains supporters, eux, sont déjà en route, voire déjà sur place. Sur place donc, mais surtout susceptibles de circuler librement dans les rues de Marseille. Sans surprise malheureusement, l'après-midi qui suit donnera lieu à d'innombrables dégradations de vitrines et autres affrontements entre supporters des deux camps, du Vieux-Port à la gare Saint-Charles, de véritables scènes de guerre civile. La plus marquante d'entre elles, un supporter parisien, littéralement renversé par un chauffard, au su et au vu de tous les habitants des rues voisines. Quelques années plus tôt, c'est un autre incident qui finit par avoir lieu au Parc des Princes cette fois-ci, quand le 13 octobre 2000, un très jeune supporter de l'OM, âgé d'à peine 18 ans, reçoit un siège sur la tête. Un siège lancé depuis une tribune supérieure, par un supporter du PSG. De quoi rendre la victime hémiplégique. Au Panthéon des Classicos les plus marquants de l'histoire en tout cas, celui du mois de mars 2003 n'a bien évidemment laissé personne indifférent. En bien et en mal. Et d'un côté comme de l'autre. Malgré sa très lourde défaite ce soir-là, et malgré la performance génialissime de Ronaldinho, l'OM aborde pourtant la rencontre avec le costume de favori. Deuxième au classement, les hommes d'Alain Perrin sont à la lutte pour le titre de champion de France. Pendant que le PSG, lui, se débat comme il peut dans le ventre mou de la Ligue 1. Une saison parisienne marquée, entre autres, par les incessantes querelles de « Je t'aime, moi non plus » entre Luis Fernandez et Ronaldinho. Ces querelles finiront même par éteindre le talent du Brésilien à Paris, devenu au fil des semaines, simple intermittent du spectacle en Ligue 1. A son arrivée au stade Vélodrome, Luis Fernandez est quant à lui placé sous protection policière, les renseignements généraux étant alors persuadés que son intégrité physique risque d'être menacée à Marseille, surtout depuis ses petits pas de samba provocateurs, lors du match allé. Pour l'anecdote, le dispositif de sécurité mis en place ce jour-là pour Fernandez est à peu près similaire, voire supérieur à celui d'un chef d'État étranger. Toujours est-il que le matin du match, à Marseille, un dialogue surréaliste a lieu entre Ronaldinho et Jérôme Alonso. A son gardien de but, l'attaquant brésilien fait une confession. J'aime bien ici, lui lance-t-il. C'est chouette, il fait beau. Tu sais quoi ? Ce soir, je vais te faire gagner. Mais vas-y, tire-toi, ça fait des semaines que t'avances pas. Tu vas voir. Et quelques heures plus tard, effectivement, Jérôme Alonso voit bel et bien que Ronaldinho a décidé de faire gagner son équipe. Sur le score de 3 à 0. Faire gagner à lui seul un classico, le champion du monde 2002 n'hésitera pas à le refaire. Notamment deux ans plus tard, sur la pelouse de Santiago Bernabeu cette fois-ci. Encore et toujours, sur le score de 3 à 0. À un seul petit détail près, la standing ovation que les supporters madrilènes finiront par lui délivrer. Et que ni lui, ni aucun autre joueur parisien n'est à ce jour réussi à obtenir de la part du stade Vélodrome. Et même chose, bien entendu, dans l'autre sens. Pour ce qui est du Parc des Princes, à l'égard d'un joueur marseillais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada